... Voilà, bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière conférence d'astronomie de l'année. On va terminer en beauté puisqu'on accueille notre ami Michel Bougard qui est un complice de longue date de beaucoup de nos activités. Alors Michel va nous parler aujourd'hui de Newton, de ce sacré Newton et de ses nombreuses contributions à l'astronomie. Alors voilà, avant de lui laisser la parole, je tiens à remercier Pierre qui est dans les coulisses qui va filmer cette conférence parce qu'en fait on est en train de mettre en place une banque de données de conférences filmées qu'on pourra télécharger en streaming sur internet plus tard avec images et sons, ça c'est tout nouveau. Donc voilà, cette conférence sera retransmise dans les semaines qui viendront. Michel, bienvenue à Mons, tu es ici chez toi de toute façon. Oui, évidemment Michel Bougard, vous le connaissez la plupart d'entre vous mais il est donc chimiste de formation et professeur d'histoire des sciences ici à l'UMH et donc je te passe la parole. Eh bien Francesco, un grand merci pour ton accueil. Alors la présentation que Francesco a faite de la conférence dans Galactée est particulièrement remarquable et on me présente comme un conférencier de haute futée qui soulève l'enthousiasme dans son auditoire donc je suis un peu inquiet avant de vous parler ce soir parce que je suis précédé apparemment d'une réputation que je ne mérite peut-être pas. Je suis aussi harnaché, vous le voyez, d'un équipement particulier mais Francesco vous a expliqué que c'était une grande première. On va effectivement enregistrer entièrement cette conférence, la filmer aussi et on verra un peu ce que ça donnera. Alors, Newton, l'astronomie et les astronomes. Newton, on croit le connaître, vous allez voir que c'est un personnage absolument fabuleux, remarquable. Moi c'est quelqu'un que j'ai découvert finalement relativement tardivement et qui à chaque fois que je prends connaissance d'un certain nombre d'événements qui le concernent continue à la fois à m'intéresser, me troubler et je vais essayer de vous faire partager un petit peu ce type de sentiments durant l'exposé de ce soir. L'astronomie, parce qu'à tout moment vous allez voir que l'astronomie a été présente dans la carrière de Newton. Les astronomes aussi qui ont joué un rôle très 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 important dans ces travaux, dans ces découvertes. Ce sera bien sûr de l'histoire des sciences essentiellement, l'histoire de l'astronomie, l'histoire de la physique, l'histoire d'un homme surtout, d'un homme absolument étonnant, je le redis à nouveau, une personne qui a vécu relativement longtemps pour son époque, il est mort à 85 ans, c'est donc une longue histoire que je m'apprête à vous raconter. Soyez donc prêts, on va faire un long voyage avec Newton durant cette conférence. Et puisqu'il faut quand même commencer bien sûr par le début, parlons de la naissance de Newton. Newton naît dans un tout petit village au nord de Londres, et il naît, ce n'est pas là non plus anodin, un 25 décembre, le jour de Noël. Qui plus est, il naît la même année que la mort de Galilée. On peut imaginer bien sûr que certains ont brodé un petit peu sur cet épisode. Et c'est là, je dirais, la première rencontre de Newton et de l'astronomie, parce que si Newton n'était pas né en Angleterre, mais sur le continent, eh bien il serait né le 4 janvier 1643. Vous aurez bien sûr compris qu'il s'agit d'un problème de calendrier, et donc d'astronomie quelque part, puisqu'effectivement, on sait que depuis le concile de Nicée, on avait officialisé ce qu'on appelle le calendrier julien. Et on sait aussi que ce calendrier julien avait comme particularité de prendre du retard systématiquement par rapport à l'année tropique réelle. Et ce retard n'était pas non plus minime, puisque chaque année, on perdait 11 minutes, ce qui faisait bien sûr, au bout d'un certain temps, un temps relativement considérable. Ce qui fait qu'on a jugé bon, évidemment, à un certain moment, de remettre en quelque sorte les pendules à l'heure. Et c'est donc sous l'autorité du pape Grégar XIII que l'on a donc instauré à un nouveau calendrier. On a décidé donc que le mois d'octobre 1582 ne comporterait que 21 jours, et qu'à partir de cette année, tous les quatre ans, il y aurait donc un jour supplémentaire. On instaurait les années bissextiles. Mais les Anglais, bien sûr, qui étaient particulièrement antipapistes, et qui avaient de bonnes raisons, je dirais, de suspecter même sur ce plan-là tout ce qui venait du continent, ont gardé ce calendrier julien pendant très longtemps, puisque c'est seulement en 1752 qu'ils en sont venus au même calendrier que sur le continent. Voilà donc ce petit problème déjà résolu, mais c'est donc une entrée en matière qui met déjà Newton en contact avec finalement un problème astronomique. Newton est envoyé relativement très tôt dans différentes écoles. C'est un petit garçon qu'on qualifierait d'autiste aujourd'hui. Il a vraiment des tendances de repli sur soi, il a peu de fréquentation. On ne lui connaît guère d'ailleurs de camarade. Et il va donc fréquenter pendant un certain temps l'école de Grantham, qui est à quelques kilomètres de son lieu de naissance. Et il vit en pension. Il vit en pension chez un apothicaire, ce qui est pour lui particulièrement enrichissant, parce qu'il va pouvoir découvrir des appareils de chimie, de la verrie. Et on verra que la chimie a d'ailleurs joué un grand rôle dans la carrière et dans la vie de Newton. C'est aussi pour lui une nouvelle façon de découvrir l'astronomie, parce qu'on sait, surtout par différents textes que l'apothicaire Clark a laissés, que Newton a passé une bonne partie de ses loisirs à construire des cadrans solaires. De manière tout à fait autodidacte, en lisant des petits livres de vulgarisation scientifique qui étaient déjà disponibles à son époque, et surtout, je dirais, simplement par son observation. Il a ainsi, je dirais, seul, sans aucune formation, sans aucun maître pour l'instruire, appris à relever les heures, les demi-heures, les quarts d'heure, les lever et les coucher du soleil, et il a pu mettre en évidence les équinoxes et les solstices. À la fin de ses études, qui ne l'ont finalement appris peu de choses, sinon ce qu'il a lui-même appris sur le terrain, le jeune Isaac, grand adolescent, est amené à rentrer chez lui, il doit regagner la ferme familiale, on a besoin de bras dans la ferme, et là, c'est plutôt la catastrophe, parce que quand on envoie Isaac Newton garder les moutons, par exemple, eh bien, il oublie de garder les animaux, il s'amuse à 36 petites choses, il bricole des petits moulins sur les ruisseaux, et c'est toute une série de petites catastrophes qui s'accumulent, si bien qu'après quelques mois d'épisodes un peu rocambolesques, sa famille décide que, finalement, il ne faut pas le laisser dans cette ferme, il ne fera jamais rien de bon, on va l'envoyer à l'université, on va l'envoyer au Trinity College de Cambridge, et ses parents, enfin, sa famille, parce que Newton a perdu son père même avant sa naissance, sa mère s'est remariée, il ne l'a pas beaucoup fréquenté, mais sa famille, donc, a cette réflexion un peu humoristique, pourrait-on dire, avec beaucoup de recul, inutile de vouloir en faire un bon fermier, il est tout juste bon à étudier. Et on l'amène, donc, à ce fameux Trinity College de Cambridge, et là, je dirais que c'est finalement un peu la même chose que dans l'enseignement primaire, ou ce qu'on pourrait dire secondaire, les universités, à cette époque, ça n'est pas non plus quelque chose où on apprend vraiment des choses intéressantes. On répète la philosophie d'Aristote, on commente à longueur de journée des textes, mais il n'y a strictement rien de vraiment enrichissant. Et Newton s'en rend compte tout de suite, et là aussi, il va en autodidacte découvrir ceux qui sont en train de faire la révolution scientifique, il va découvrir notamment les dialogues de Galilée, il va découvrir la chimie de Robert Boyle, il va également lire Descartes, tout ça, ce sont des textes nouveaux, c'est la révolution scientifique qui est en cours, il va prendre connaissance des textes du philosophe Henri More, il va surtout lire un ouvrage qui vient de sortir, et qui est en fait une synthèse des travaux de Kepler, c'est l'Astronomia Carolina de Thomas Street, il va aussi découvrir ce qui va être un élément important de sa carrière, les premiers rudiments du calcul sur les infinis, l'ouvrage de John Wallis. Newton ne suit pas face à les cours, Newton va rater ses examens, mais ça n'a pas beaucoup d'importance à cette époque, il suffit d'avoir un peu d'argent pour acheter son diplôme, et si on n'a pas d'argent, comme c'est le cas de Newton, il suffit d'avoir un appui à l'intérieur de l'université, c'est son cas, il a été évidemment remarqué par quelques-uns de ses professeurs, et bien que Newton échoue à ses examens, il va donc recevoir ce premier diplôme de Bachelor of Arts en avril 1664. C'est aussi cette même année qu'il va à nouveau être confronté avec un phénomène astronomique qui va être récurrent dans la vie de Newton, les comètes vont avoir beaucoup d'importance pour lui, comme on va le voir à nouveau dans un instant. Il observe donc une comète au mois de décembre 1664, c'est encore une observation, je dirais, en amateur, Newton est ouvin, il a 22 ans à peine, ces comètes sont encore à l'époque considérés comme des oiseaux de mauvaise augure, ce sont généralement des présages qui annoncent des catastrophes, et on va voir que d'une certaine manière, c'est bien ce qui va se passer. Voilà quelques documents qui sont relatifs à cette comète observée à la fin de l'année 1664, et dont Newton a pu faire quelques observations intéressantes. Alors, ces catastrophes, c'est d'abord l'incendie de Londres, Londres, Londres est quasiment détruit par un incendie en 1666, c'est à la fois une catastrophe et un événement qui aura des conséquences, je dirais, plutôt positives, parce que Londres est une ville qui est bâtie de maisons en bois, très fragiles, et on va donc rebâtir Londres en dur, on va lui donner la configuration qu'on lui connaît, et un certain nombre de bâtiments, d'ailleurs, qui ont été édifiés juste après, sont toujours aujourd'hui debout. C'est aussi une autre catastrophe qui va se manifester quelques mois après l'apparition de la comète, c'est une épidémie de peste qui apparaît dans Londres et dans sa banlieue, Cambridge est touchée, et bien entendu, les habitants de Londres et les étudiants de Cambridge vont fuir cette épidémie, Newton, bien entendu, va rentrer dans son village natal, il rentre au mois d'août 1665 et il va y rester jusqu'au printemps de 1666. C'est une période d'une densité incroyable dans la vie de Newton. On peut même considérer, Newton était le premier à le dire, que c'est durant ces quelques mois que tous les travaux de Newton ont été mis en chantier, et que la plupart de ces découvertes ont déjà été quasiment achevées. C'est ce que les spécialistes appellent l'annus mirabilis, pardon si j'arrive à le dire, l'année merveilleuse, cette année où la quasi-totalité de ces travaux ont été entamés. Il le dit dans ce petit texte qu'on a retrouvé sous forme manuscrite dans ses papiers après sa mort, où il fait un peu le bilan justement de sa vie. Et on s'aperçoit en lisant ce texte que finalement, en quelques semaines, les principales découvertes, ici il fait allusion à ces travaux en mathématiques, et un peu plus loin, il va faire allusion à sa fameuse théorie de la gravité, on y reviendra évidemment assez souvent dans les minutes qui vont suivre, et bien toutes ces découvertes ont été mises en place, elles ont été préparées, elles ont été presque achevées durant ces quelques mois. C'est peut-être le moment de faire un petit point sur ce que l'on pense du mouvement des astres à cette époque, pour essayer de comprendre peut-être justement quelle va être l'originalité et l'apport de Newton dans ce domaine. Alors, on sait que l'on vit encore à ce moment-là, essentiellement dans une vision aristotélicienne du monde, on vit encore avec le modèle de l'astronome Ptélémée, modèle qui est évidemment un géocentrisme, la Terre est au centre de l'univers, et pour expliquer les observations, les mouvements que l'on peut, les mouvements apparents des astres, on imagine, vous le savez, tout un système très compliqué, dont je ne vais évidemment pas parler ce soir, les sépilliques notamment, mais il y a bien d'autres mouvements que l'on imagine. C'est aussi une astronomie où les moyens d'observation sont plutôt simples, primitifs. On observe à l'œil nu, on ne dispose que d'appareils relativement, je dirais, sommaires, ce fameux bâton de Jacob, par exemple, qui sert à prendre la position des objets au sol ou dans le ciel, avec, on le devine, une imprécision plutôt très grande. Donc, c'est une observation, ce sont des instruments qui sont très rudimentaires. Alors, bien sûr, il y a Copernic. Il y a Copernic qui, quand même un siècle avant l'arrivée de Newton, Copernic a réactualisé l'héliocentrisme, il a remis le soleil au centre d'un système, mais Copernic, finalement, dans les décennies qui ont suivi la publication de son travail, n'a été connu que de quelques rares savants, ce n'est pas, disons, une théorie, ce n'est pas un modèle qui, à pignon sur rue, je dirais qu'Aristote continue à être celui qu'on enseigne un peu partout. Il y a aussi, bien sûr, Brahe, Brahe qui va quand même apporter une révolution fondamentale dans le petit monde de l'astronomie, dans la mesure où il va, en quelque sorte, professionnaliser cette astronomie. Vous savez sans doute qu'il se fait construire un observatoire particulièrement remarquable sur l'île de Veyne, le fameux Uranibork, qui est un monument à lui seul. C'est dans cette installation qu'il va pouvoir mettre toute une série de nouveaux instruments, on va révolutionner l'astronomie d'observation, et donc, on va également révolutionner, comme je l'ai dit il y a un instant, la façon dont on observe, c'est-à-dire qu'on va faire observer par des groupes d'hommes. Il y a, sous les ordres de Tycho Brahe, toute une équipe d'observateurs, donc il y a réellement une professionnalisation de l'astronomie, et Brahe va donc accumuler, avec cette équipe, des renseignements, des données en quantité innombrable. C'est vraiment quelque chose d'assez remarquable, et on verra l'usage, bien sûr, qui en a été fait par après. Alors, le modèle que Brahe propose, vous le savez sans doute, est un modèle mixte, c'est-à-dire, c'est un modèle qui, bien sûr, reprend le géocentrisme de Copernic, mais qui continue, malgré tout, à ne pas trop abandonner l'héliocentrisme, pardon, de Copernic, et qui continue, malgré tout, à garder certains aspects géocentriques. En fait, Brahe, comme vous le voyez sur le document qui est là, fait tourner les planètes autour du Soleil, mais il continue à faire tourner le Soleil autour de la Terre. Donc, c'est un modèle un peu compliqué qui vous est présenté. Vous voyez qu'il y a une petite comète là, il y a une queue cométaire qu'on aperçoit. Cette comète est importante, on y reviendra vers la fin de la conférence. Bien sûr, il y a eu Kepler aussi. Kepler qui, dans un premier temps, notamment dans sa première publication, le Mysterium Cosmographicum, tout à la fin du XVIe siècle, avait remarqué, ce que d'ailleurs Brahe ni Copernic n'avaient proposé, c'est que les planètes n'étaient pas à des distances égales par rapport au Soleil. Copernic avait encore une vision relativement simpliste pour lui, les orbites ou les orbes, comme il disait, des différentes planètes étaient plus ou moins équidistantes les unes par rapport aux autres, par rapport au Soleil. Kepler constate qu'en réalité, les planètes ne sont pas à des distances identiques et il constate aussi qu'il y a une espèce de proportion dans ces positions planétaires, proportion qu'il croit retrouver dans toute une série de solides inscrits, ce sont les fameux solides, parfaits, platoitniciens, que Kepler propose et il y a donc là une avancée quant à la structure du système solaire. Il constate aussi, il n'est pas le premier à le faire, mais il va l'interpréter de manière un peu originale, il constate bien sûr que la vitesse d'une planète autour du Soleil n'est pas la même selon que vous avez une planète comme Mercure qui est relativement proche, une planète beaucoup plus lointaine. jusqu'à Kepler, on disait, oui, c'est normal, une planète qui est lointaine, elle a un plus long trajet à faire, elle va donc mettre beaucoup plus de temps. Donc, on se contentait de parler de la distance parcourue pour interpréter le temps mis par la planète dans sa rotation. Kepler fait intervenir une autre donnée. Il dit, ce n'est pas seulement la distance parcourue. Il fait allusion à quelque chose qui est encore très vague pour lui, il fait allusion à des forces motrices. Le Soleil exerce quelque chose, il a une influence, dit Kepler, sur les planètes qui s'y trouvent autour et ce Soleil met donc en jeu des forces particulières. Il va donc poser que l'éloignement au Soleil et la plus longue distance qui est à parcourir par ces planètes doivent être associées. Et il va même plus loin en disant que le mouvement qui est dispensé par le Soleil, finalement, le Soleil agit comme la lumière puisque c'est une source lumineuse et c'est là qu'il va commettre, je dirais, une bizarrerie sur le plan intellectuel, sur le plan du raisonnement, c'est une des choses qu'on rencontre souvent en histoire des sciences parce qu'il va considérer que cette action du Soleil est donc inversement proportionnelle à la distance. Et il le fait en le comparant à la lumière. Or, Kepler sait que la lumière s'atténue progressivement non pas directement inversement, proportionnellement à la distance, mais comme l'inverse du carré de cette distance. Donc, il y a quelque chose qu'on comprend mal alors que Kepler sait qu'il y aurait une relation en inverse du carré puisqu'il assimile l'influence du Soleil à celle qu'on note pour la lumière. il va quand même rester avec cette idée que cette espèce de force motrice que le Soleil exerce, elle est simplement inversement proportionnelle à la distance. Il y a alors un moment important dans l'histoire des sciences, c'est la mort de Tycho Brahe et à la mort de Tycho Brahe, il y a l'héritage, un héritage scientifique considérable. On sait que Tycho Brahe a accumulé des milliers d'heures d'observations et cet héritage va être partagé entre différents astronomes. Kepler va ainsi hériter d'un certain nombre de données qui concernent la planète Mars et il va les étudier, il va les travailler, elles seront l'objet d'une publication en 1609 et dans son travail sur les données qu'il reçoit venant de Tycho Brahe donc en étudiant les positions respectives de la Terre, de Mars, tout ça par rapport au Soleil. Bon, ici, ce ne sont pas les données, évidemment, de Tycho Brahe, ce sont des données qui sont beaucoup plus proches de nous, mais quand on fait ce type de positionnement, et bien, et c'est ce que Kepler constate, on retrouve une trajectoire qui n'est pas un cercle. Alors jusque-là, aussi bien Copernic que Tycho Brahe et les autres astronomes concevaient les orbites des planètes comme étant des cercles. Le cercle avait un caractère parfait et comme le monde est une création divine, bien sûr, dans la philosophie du temps, on ne peut pas imaginer que Dieu ait fait des trajectoires biscornues, différentes d'un cercle. On ne peut pas imaginer ça. Et Kepler ne peut pas non plus l'imaginer. Il va se battre des mois durant avec cette anomalie qu'il constate. Il constate effectivement que par rapport à une trajectoire circulaire, il y a un écart qui est quand même conséquent par rapport aux données que Brahe a accumulées. Un retard de 8 minutes, c'est quand même quelque chose d'assez grande. Et il va finalement, je dirais, contraint et forcé par les faits qui sont plus forts en fin de compte que tout, il va finalement admettre, après bien des périssibrities, qu'il explique d'ailleurs dans différents textes, admettre que les planètes ont une trajectoire elliptique. Mais il aura cette phrase à plusieurs moments. j'ai dû accepter ça comme une véritable chartée de fumier, dit-il, parce que c'est quelque chose qu'il ne pouvait absolument pas admettre facilement pour lui. Il était tellement incohérent d'avoir quelque chose d'aussi biscornu qu'une ellipse comme trajectoire qu'il a vraiment eu beaucoup de mal à accepter cette propriété. Je vous recommande un tout récent ouvrage. Vous connaissez bien sûr Jean-Pierre Luminet, je crois qu'il est venu aussi devant vous. C'est tout récent. Vous connaissez Luminet, c'est vraiment quelqu'un qui écrit très bien et qui sait faire passer dans une version romanesque, je dirais, des grands moments de l'histoire des sciences et de l'histoire de la physique en particulier. Je vous propose de vous plonger dans les jours qui viennent sur ce nouveau livre qui explique justement comment Kepler et Brahe ont été mis en contact et comment Kepler a finalement exploité l'héritage de Tycho Brahe. Alors rien que pour le plaisir, une petite caricature d'Aris qui évoque un peu les problèmes de Kepler et les problèmes je dirais de l'astronomie à cette époque au tout début du XVIIe siècle. C'est une caricature mais je pense qu'elle peut être quelque part aussi porteuse d'une certaine vérité. Alors, avant de revenir à Newton, il y a eu bien sûr juste avant Louis Galilée. Alors Galilée, bon, évidemment, c'est quelqu'un de très important mais finalement, comme on le verra à d'autres moments, c'est quand même quelqu'un qui reste malgré tout très attaché encore à de vieilles considérations, à des considérations strictement aristotéliciennes. Il a quand même évidemment des interprétations et des lueurs géniales, on y viendra. par exemple, bien sûr, pour ce qui nous concerne, on va se limiter aux aspects qui concernent l'exposé de ce soir, Galilée a la certitude que des corps tombent à la même vitesse et ça, quelle que soit leur masse, mais la légende d'un Galilée montant à la tour de Pisse et laissant tomber des matériaux de masses différentes n'est probablement justement qu'une légende. il semble bien que l'expérience n'a jamais été réalisée telle qu'elle. En fait, Galilée a fait une proposition, il détourne en quelque sorte le problème, il fait une expérience indirecte, ça c'est une expérience qu'on sait qu'il a réalisée, l'expérience du plan incliné où il va montrer en fin de compte que quelle que soit la masse du mobile, eh bien, la chute est évidemment la même. Mais, justement, pour montrer combien Galilée reste encore attachée à des considérations relativement aristotéliciennes, il va aussi dire que ce qu'il considère comme étant le mouvement le plus naturel, celui qui va se conserver indéfiniment, eh bien, c'est le mouvement circulaire, le mouvement circulaire uniforme. C'est exactement ce qu'Aristote disait. puisque c'est le mouvement des planètes, pour Galilée, les planètes tournent encore autour du Soleil. C'est un héliocentriste, bien sûr, c'est un copernicien Galilée, mais Galilée va superbement ignorer les découvertes de Kepler. Il y a très peu de contacts entre les deux hommes. Il y a peut-être deux ou trois lettres maximum qu'on a retrouvées et on sait que Galilée a vraiment escamoté les travaux de Kepler et donc, pour Galilée, c'est encore le cercle et le mouvement circulaire des planètes qui reste le mouvement presque idéal. Au contraire d'un Descartes, par exemple, qui, lui, va considérer que c'est plutôt le mouvement rectiligne et uniforme qui se conserve. Et c'est d'ailleurs cette certitude qui va l'amener à proposer cette fameuse théorie des tourbillons parce que si c'est le mouvement rectiligne uniforme qui est conservé, comment interpréter, comment expliquer que les planètes tournent autour d'un Soleil ? Eh bien, Descartes a alors ce modèle tout à fait curieux de tourbillons de matières subtiles comme il le définit et ce sont ces tourbillons qui contraignent en quelque sorte les planètes à venir tourner autour de leur Soleil. Et il y a ici un modèle où on voit finalement des Soleils différents avec chacun leur tourbillon planétaire en rotation autour de ce Soleil central. C'est alors que l'on va retrouver Newton. Avant ça, on va rappeler je dirais le leitmotiv d'Aristote et des Aristotéliciens. pour Aristote et les Aristotéliciens et ils sont encore nombreux à l'époque que j'évoque ici. Eh bien, c'est le repos au contraire qui est l'état le plus stable et s'il y a un mouvement il faut que ce mouvement soit perpétuellement entretenu. Il faut, c'est ce qu'on appellera plus tard l'impetus, il faut qu'il y ait un moteur permanent qui oblige l'objet à se mouvoir. Alors voilà, qu'est-ce que Newton va venir dire par rapport à tout ça ? Eh bien, Newton est rapidement convaincu qu'effectivement un mouvement est créé par une force et que si cette force agit dans la même direction que le mouvement selon le sens il y aura soit accélération soit un freinage. et si dit Newton on a une force qui agit non plus maintenant dans la direction du mouvement mais dans une direction différente eh bien le mobile va changer de direction. La direction du mobile est modifiée. Et il propose notamment l'idée d'une fronte il a souvent cette image dans les textes de cette époque ou d'un seau que l'on fait tourner autour d'une corde ce qui est la même chose il dit mais voilà normalement la fronte ou le seau devrait se propager en ligne droite s'il ne le fait pas c'est parce que vous tirez sur la corde vous avez donc une force qui dévie en quelque sorte en permanence le seau ou la fronte et qui l'oblige finalement à tourner et il va utiliser cette cette image pour interpréter les mouvements planétaires et en particulier pour interpréter la rotation de la lune autour de la terre la lune devrait dit Newton se propager de manière parfaitement rectiligne et de manière uniforme aussi si elle ne le fait pas c'est parce que quelque part la terre tire sur la lune il y a une force que la terre exerce et qui va donc modifier la trajectoire de ce satellite vous savez que l'anecdote veut que ce soit en recevant peut-être une pomme sur la tête ou en tout cas en regardant les pommes tomber que Newton aurait eu cette génale intuition c'est à dire il aurait compris que la chute des corps à la surface de la terre était finalement exactement la même chose pour la lune que la lune quelque part tombait également en direction de la terre mais qu'elle l'a ratée à chaque fois et que vous aviez ainsi le mouvement de rotation de ce satellite autour de la terre l'histoire de l'anecdote de la pomme c'est Newton lui-même qui la raconte à la fin de sa vie mais on suspecte en tout cas dans les milieux des historiens et des sciences que ce soit une histoire inventée parce que comme vous allez le voir Newton a eu beaucoup de mal à s'entendre avec ses contemporains et en particulier il y a eu beaucoup de controverses avec d'autres physiciens avec pas mal d'astronomes et il y a toujours chez Newton le souci d'être le précurseur d'être le premier à avoir trouvé quelque chose donc en imaginant ces histoires de la pomme pour expliquer sa découverte relativement précocement dans sa vie et bien il revendiquait en quelque sorte d'avoir été le premier sur ce terrain là aussi alors toujours un petit clin d'oeil aussi un grand spécialiste de la pomme de Newton c'est le dessinateur Gottlieb pour les amateurs je renvoie ses bandes dessinées alors on va redevenir un peu plus sérieux donc si on traite maintenant physiquement le problème sans entrer dans trop de détails Newton nous dit voilà si on prend le principe d'inertie la lune doit effectivement se déplacer de manière rectiligne donc elle doit aller de A vers B bon on sait que la Terre tire sur la lune donc elle l'attire cette lune et elle va donc amener la lune au point C et on peut donc dire que la lune est tombée en quelque sorte vers la Terre d'une distance d'une longueur qui correspond au segment B C sur le schéma que vous avez sous les yeux Newton va devoir pour essayer de quantifier de préciser ça de manière beaucoup plus claire va devoir à ce moment là introduire un nouvel outil mathématique il va mettre au point sa fameuse méthode défluction qui prépare au calcul différentiel et au calcul intégral mais les mots différentiel et intégral c'est pas Newton qui les propose ces mots là auront été définis un peu plus tard par celui qui va être pendant longtemps le grand rival de Newton Leibniz Leibniz qui proposera une approche un peu différente pour le même type de problème et on sait qu'il y a eu entre Newton et Leibniz une controverse particulièrement longue dense et je dirais parfois un peu violente d'ailleurs dans les mots en tout cas utilisés mais là aussi ça ne fait pas vraiment l'objet de l'exposé de ce soir bien que ce soit un problème excessivement intéressant à discuter alors pour vraiment identifier le mouvement de cette lune très vite très vite ça veut dire dans cette fameuse annus mirabilis nous sommes toujours en 1665 1666 très vite Newton comprend qu'il faut imaginer une force qui soit inversement proportionnelle au carré des distances il le dit il l'écrit il ne le justifie pas il ne l'explique pas il ne le démontre pas mais il en a la conviction je dirais et la quasi-certitude dans la mesure où pour retrouver les lois de Kepler et bien il faut effectivement dit Newton supposer que l'on a bien cette variation en inverse du carré des distances mais encore une fois nous sommes en 1666 et Newton n'apporte aucune démonstration mieux que ça il va tomber sur un os je dirais qui va particulièrement lui résister c'est que voulant en quelque sorte non pas démontrer au sens algébrique du terme ce qu'il suspecte il va essayer de l'illustrer en partant de données que l'on connait à cette époque et il va donc par exemple travailler sur la distance plus ou moins connue entre la Terre le Soleil et la Lune ces distances ne sont pas encore très bien connues à cette époque on utilise toujours les données qui remontent au deuxième siècle avant notre ère d'Hipparque de Nicée qui en tablant sur différentes éclipses lunaires avait établi que la distance Terre-Lune correspondait à peu près à 60 fois le rayon terrestre c'est pas tout à fait mais faux c'est quasiment ça je crois dans la réalité le problème c'est qu'on ne connaissait pas du tout ou très mal le rayon terrestre à cette époque je dirais le relevé la cartographie de la Terre et les dimensions de la Terre étaient encore excessivement imprécises et Newton va donc se livrer un petit calcul qui est ici proposé qui n'a pas grand mérite et en utilisant donc une variation en inverse du carré il en arrive à la conclusion que la Lune devrait tomber chaque seconde de 1,36 mm et c'est là que les choses vont un peu coincer parce que ça ne correspond pas du tout aux données qu'on dispose à cette époque et ça va relativement troubler Newton parce que cette espèce d'incohérence entre ce que lui propose et ce que les données connues montrent vont conduire à abandonner le problème en 1666 Newton ne va plus du tout traiter de cette question il va laisser ça dans des tiroirs dans des farts il va complètement abandonner la question ce qui a fait dire à un de ses grands biographes Westfall la gravitation universelle ne se rendit pas à Newton dès sa première tentative on sent qu'il était très proche en 1666 Newton a quasiment tous les éléments pour démontrer pour dire clairement que l'attraction terrestre et l'attraction universelle même parce qu'ici il ne parle que de l'attraction de la terre mais le concept d'attraction universelle aurait déjà pu être proposé il ne le fera pas il va rester je dirais avec un travail inachevé ce n'est qu'un peu plus tard que le français Picard aura l'occasion de mesurer c'est aussi une histoire assez passionnante que certains d'entre vous connaissent peut-être cette recherche cette longueur du méridien terrestre qui a permis donc de donner à la terre des dimensions beaucoup plus précises Newton va apprendre relativement tardivement d'ailleurs les résultats de Picard et à ce moment-là nous sommes déjà beaucoup plus loin évidemment dans sa vie en refaisant les calculs avec les données que Picard a trouvées et bien il va effectivement trouver la valeur qu'il avait proposée en 1666 il aura là une confirmation de son modèle mais il s'est passé beaucoup de choses entre temps il s'est passé que jusqu'à présent tout ce que Newton a fait il l'a fait chez lui dans son bureau dans sa chambre Newton n'est connu de personne Newton est un étudiant qui devient professeur assistant enfin bon qui a quelques élèves très peu d'ailleurs parce que c'est un professeur qui est très 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 mal vu il n'a guère de relations encore une fois le petit enfant qui était autiste ou quasiment autiste est devenu un être asocial un adulte qui n'a pas beaucoup de contacts et finalement la plupart de ses étudiants brossent systématiquement ses cours et la légende veut que bien souvent il donne cours tout seul devant un auditoire parfaitement vide donc il est vraiment solitaire il n'a jamais rien publié il est quasiment inconnu de tout le monde sinon du petit microcosme de Trinity College à Cambridge et c'est là qu'on va donc avoir l'irruption je dirais de Newton dans la vie scientifique publique nous sommes en 1672 mais on va revenir quelques mois en arrière parce que comme vous le savez c'est dans cette fameuse annonce mirabiliste de l'été 1665 au printemps 1666 que Newton a touché à différents domaines et indépendamment donc de la gravité dont on vient de parler Newton s'est intéressé à cette époque là à la lumière c'est quelque chose qui l'a beaucoup fasciné aussi dans sa vie la lumière alors il s'est livré à des expériences qui sont absolument ahurissantes il s'amusait par exemple à s'enfoncer un poinçon derrière le globe oculaire entre l'os et le globe et de pousser sur ce globe oculaire pour faire apparaître dans l'oeil toute une série de phénomènes et c'est ainsi qu'il a eu la certitude parce qu'il y avait notamment des phénomènes colorés qui apparaissaient il a eu la certitude que les couleurs n'étaient pas du tout une illusion comme on le croyait encore à l'époque on pensait que les couleurs n'avaient aucune existence concrète ou réelle c'était un effet c'était une illusion et donc à cette époque Newton a la conviction que les couleurs correspondent à un phénomène physique bien particulier c'est une époque qui est propice à une réflexion d'ailleurs sur la lumière en 1664 il y a une première publication de Robert Boyle où ce chimiste mais qui est aussi un très grand physicien a étudié la dispersion de la lumière par un prisme il n'en tire pas des conclusions je dirais importantes ni révolutionnaires mais il y a des manipulations sur le prisme et ça va bien sûr vous le savez beaucoup intéresser Newton il y a la même année en 1664 la publication d'un ouvrage absolument remarquable c'est le fameux Micrographia de Robert Hooke Robert Hooke c'est aussi un personnage ça va être la bête noire de Newton à partir de ce moment là autant Newton est quelqu'un d'asocial de renfermé autant Hooke est quelqu'un d'extraverti bon vivant vraiment ce sont deux personnages aux antipodes l'un de l'autre et Robert Hooke donc a mis au point un microscope de son invention et il a donc observé des tout petits animaux et il a publié c'est un ouvrage absolument qu'il faut essayer de parcourir si vous le trouvez en bibliothèque parce que c'est vraiment un ouvrage remarquable il y a des gravures absolument splendides d'observations donc microscopiques et pour expliquer un petit peu le fonctionnement du microscope et pour expliquer ce qu'il observe Hooke va faire un certain nombre d'hypothèses justement sur la lumière donc on est dans un climat où les scientifiques réfléchissent à cette lumière et donc durant cette fameuse période Newton va se procurer des prismes et il va se mettre effectivement à décomposer lui aussi la lumière et c'est une série d'expériences absolument remarquables qu'il va entreprendre probablement de 1666 au début des années 1670 et ce qui est je dirais particulièrement à remarquer dans les expériences de Newton c'est que contrairement à ce que ses prédécesseurs avaient fait et notamment Boyd, Hooke mais aussi Descartes qui a travaillé sur des prismes qui eux travaillaient relativement près donc on étudiait la lumière dispersée à quelques dizaines de centimètres ou 50-60 centimètres pas plus après le prisme Newton va travailler dans un espace beaucoup plus grand il va recueillir le prisme il va recueillir le spectre coloré par exemple à une distance de 6 à 7 mètres et ça va lui faire évidemment découvrir des phénomènes que jusqu'alors on n'avait pas observé et il va donc démontrer je ne vais pas m'étendre là-dessus plus qu'il ne faut il va démontrer que la lumière est donc composée de différentes couleurs que le prisme n'est pas quelque chose qui en fait crée les couleurs parce que Descartes par exemple et ses contemporains avaient cette idée que c'était le prisme qui créait les couleurs qui créaient les couleurs les couleurs étaient quelque part donc une illusion Newton va comprendre que bien au contraire la lumière la lumière blanche est décomposée par le prisme donc les couleurs ne sont pas engendrées par le prisme elles sont simplement séparées par le prisme et c'est là évidemment une découverte absolument capitale non seulement dans le domaine de la physique mais je dirais également pour l'astronomie on va en voir un exemple immédiatement il va aussi montrer là vous avez quelques extraits de manuscrits de Newton et une reconstitution de l'expérience pour bien montrer précisément que ces lumières sont en quelque sorte fondamentales Newton donc reprend un deuxième prisme et là il s'aperçoit que si la lumière est bien déviée elle n'est plus décomposée il va aussi évidemment faire cette autre expérience remarquable qui est la recomposition de la lumière il va reprendre toutes ces lumières qu'il a décomposées et il va à l'être d'un autre prisme les remélanger pourrait-on dire et il va donc obtenir à nouveau de la lumière blanche et vous avez ici un extrait de la main de Newton où il explique avec quelle admiration et avec quel étonnement il a pu observer cette recomposition de la lumière on a là donc une découverte absolument fondamentale et cette découverte Newton va la mettre à profit pour je dirais l'astronomie on va retrouver l'astronomie au premier plan il comprend évidemment qu'il existe sans doute différentes couleurs dans la lumière il va poser qu'il y a sept couleurs bon pourquoi pas cinq pourquoi pas trois pourquoi pas dix sept sept c'est un nombre un peu magique c'est un nombre qu'on retrouve dans un certain nombre de disciplines vous pouvez oublier que Newton on en reparlera aussi bientôt a fait beaucoup d'alchimie et dans le monde des alchimistes le chiffre sept a une valeur symbolique particulièrement forte d'autres je songe par exemple à Huygens dont on va parler dans un moment pensaient qu'il n'y avait que deux couleurs qu'on pouvait tout expliquer avec le jaune et le bleu par exemple donc ce nombre de couleurs est un nombre évidemment tout à fait arbitraire mais il comprend surtout que ces différentes lumières sont évidemment déviées de manière différente également et qu'on ne pourra jamais dit-il avoir une image vraiment net en utilisant des lentilles comme par exemple Galilée le proposait pour l'observation du ciel il va donc chercher un autre moyen d'agrandir de grossir les objets qu'on peut observer et c'est ainsi qu'il va songer à mettre au point ce fameux télescope de Newton ce télescope est mis au point est imaginé par Newton exactement comme une application comme une conséquence de sa théorie de la lumière alors le premier télescope de Newton c'est presque un jouet il fait 15 cm de longueur c'est vraiment quelque chose de tout petit qui a un grossissement qui n'est pas énorme non plus on connaît un peu le principe du télescope de Newton c'est donc un système qui fonctionne avec un miroir le miroir principal renvoie donc la lumière sur un miroir secondaire et l'oculaire est latéral par rapport au tube du télescope tout ça Newton le découvre donc je dirais l'écrit d'abord pour lui nous sommes aux alentours de 1671 et c'est là que Newton va avoir donc cette première vie publique il va commencer à correspondre avec le secrétaire de la Royal Society donc l'Académie des sciences en quelque sorte londonienne Henri Oldenburg et Henri Oldenburg quand il prend connaissance des travaux du Newton se rend compte évidemment de la qualité des découvertes qu'il est en train de lire et il dit écoutez là il faut absolument que l'on publie vos travaux et c'est ainsi qu'au tout début de 1672 la publication de la Royal Society les Philosophical Presensions sont consacrés à ces travaux de Newton et cette irruption de Newton je dirais dans la vie scientifique publique est évidemment aussi l'occasion de rencontrer les premiers opposants de voir les premières contradictions apparaître de voir les premières controverses se faire jour et c'est là qu'on va retrouver Robert Hooke ce qui va être comme on le constatera jusqu'au bout une véritable bête noire pour Newton Hooke dit oh mais ce que monsieur Newton dit moi j'ai fait ça bien avant lui tout ce qu'il prétend moi j'ai fait ça aussi des prismes mais tout le monde joue avec des prismes monsieur Newton ne nous dit rien de bien particulier et les explications que monsieur Newton propose moi je les conteste moi Robert Hooke je trouve que c'est pas la bonne explication évidemment c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout à Newton Newton est quelqu'un qui ne supporte pas la contradiction encore une fois c'est quelqu'un de très solitaire de très isolé et qui ne comprend pas qu'on puisse discuter ce qu'il a trouvé non pas qu'il ait une haute estime de lui-même mais c'est quelque chose qui n'est pas concevable dans sa façon de comprendre le monde qu'on puisse s'opposer à ce qu'il pense ou ce qu'il a trouvé et il va avoir une première riposte bon je dirais encore relativement aimable en disant bon ben oui je suis bien content que monsieur Hooke se soit préoccupé de ce que j'ai fait mais bon moi je suis sûr de ce que je dis et vous aurez bientôt ma réponse je vais y travailler un petit peu alors comme ça d'habitude les réponses rapides de Newton sont plutôt rares il a mis quand même un certain temps mais il a aussi très rapidement je dirais pris un peu la mouche et dans un autre courrier ici qui date de juin 1672 là il est carrément je dirais agressif vis-à-vis de Hooke puisque si vous lisez il sait bien qu'il n'appartient pas à un homme de prescrire les règles de l'étude d'un autre spécialement s'il ne comprend pas les fondements à partir desquels il procède autrement dit que Hooke se tait s'il ne comprend de toute façon rien à rien et surtout pas ce que je suis en train de lui expliquer donc là on ne pouvait pas être plus clair quant à cette espèce de mépris de Newton par rapport à Hooke alors c'est pas la seule polémique qui va apparaître à ce moment là une autre grande publication qui est à l'époque destinée à diffuser le savoir scientifique c'est le journal des savants c'est une publication qui est française donc celle-là et le journal des savants qui s'inspire d'ailleurs assez souvent de ce que les philosophical transactions ont publié publie en son tour en février 1672 une lettre qui fait mention de l'invention de ce fameux télescope de Newton et aussitôt il y a quelqu'un qui écrit qui réagit en disant oui oui mais l'invention du télescope de Newton c'est pas nouveau non plus il y a un certain casse-grain qui a inventé ça bien avant Newton c'est rien d'original là-dedans et effectivement donc dans le journal des savants il y aura le petit schéma que vous avez là qui est le schéma du fameux télescope de casse-grain casse-grain on ne connait pas grand chose à propos de casse-grain c'est un savon relativement secondaire provincial qui n'a pas à son actif le moindre travail scientifique de qualité il a quelques petites inventions dont ce télescope mais évidemment les je dirais ceux qui ont envie de polémiquer en Angleterre avec Newton vont sauter sur l'occasion et Huck en particulier va essayer de refaire le télescope de casse-grain qui s'inspire probablement d'un autre télescope que un certain James Gregory avait lui-même proposé quelques années plus tôt et ce télescope de casse-grain version Huck on ne sait pas trop s'il a réellement été construit en fin de compte Huck prétend que oui mais on n'en a jamais eu la preuve décisive voilà très rapidement les astronomes amateurs que la plupart d'entre vous êtes savez les différences qu'il y a entre un télescope de casse-grain et de Newton le principe est effectivement essentiellement le même c'est au niveau du détail des images de la réception des images notamment avec l'oculaire latéral pour le télescope de Newton et l'oculaire plutôt centré sur le tube pour casse-grain qui les différencie il y a aussi dans cette dans cette série de publications qui concernent la lumière un autre qui vient un autre protagoniste qui apparaît sur le théâtre des opérations c'est Huygens Huygens est un grand savant hollandais lui il a quand même derrière lui plusieurs publications c'est quelqu'un qui appartient au monde scientifique européen et Huygens va effectivement se lancer dans la polémique pour plusieurs raisons notamment parce que comme il le dit dans le petit commentaire qu'il fait alors vous remarquez c'est assez important c'est que ces gens ne s'écrivent jamais entre eux Newton n'écrit pas à Huygens Newton n'écrit pas à Huygens 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 ne répond pas à Newton Huygens n'écrit pas à Huygens tout passe par le secrétaire de la Royal Society Oldenburg c'est lui qui est la plaque tournante qui gère le courrier qu'il reçoit et qu'il transmet donc on s'adresse toujours par personne interposé à quelqu'un et donc quand Huygens critique par exemple les travaux de Newton et bien il le fait dans un courrier qu'il adresse à Oldenburg et puis Oldenburg dit vous savez à Newton monsieur Huygens a dit ceci 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 et puis Newton répondra de la même manière par le même canal il va répondre à Oldenburg en disant bon alors Newton très hautain quand même ne nomme pas Huygens il met X il ne veut pas citer son nom là aussi ça situe un peu le personnage il sait très bien que c'est Huygens puisque Oldenburg lui en a parlé mais il préfère l'ignorer donc il me semble que X sous-entendu Huygens adopte une façon incorrecte d'examiner etc. je signale pour quand même ne pas passer trois heures là-dessus que tous les textes que je vous propose et bien d'autres seront un jour ou l'autre très prochainement je suppose l'objet d'une publication dans un, deux peut-être trois numéros de Galactée parce que j'ai envoyé à Francis Michel et à Francesco Lebrou un très long article qui évoque un peu toutes les questions dont je vous donne ici en synthèse les éléments principaux ce qu'il faut signaler et c'est un peu aussi une caractéristique de Newton c'est que toutes ces polémiques concernant donc sa théorie sur la lumière par exemple et bien il va aussi les abandonner quand il voit que ça déclenche des réactions ça ne l'intéresse plus alors non seulement ça ne l'intéresse plus il ne va plus rien en faire mais il va surtout attendre que ses détracteurs soient morts pour en reparler ça c'est un peu moins sympa Huygens meurt en 1695 mais Huck est un peu plus coriace Huck ne mourra qu'en 1703 et un an après la mort de Huck hop ça y est Newton republie des textes sur l'optique il va publier son traité il va publier tout ce qui avait été plus ou moins dispersé et incomplet jusqu'alors ça c'est aussi je dirais une des facettes du personnage de Newton c'est quelque part une espèce de lâcheté pour dire les choses telles qu'elles sont le refus de la polémique et attendre que l'adversaire ait disparu avant de se remettre au premier plan c'est un personnage qui a donc des facettes un peu obscures et c'est quelqu'un qui a vécu à plusieurs reprises dans son existence des périodes de forte dépression qui ont duré parfois très longtemps et des périodes qui l'ont amené alors à une stérilité intellectuelle quasi totale pendant cette période qui nous intéresse ici qui se situe entre 1678 et 1679 il y a 18 mois où il va complètement abandonner donc tous ses travaux physiques mathématiques et en optique et il va s'occuper assez bizarrement de théologie et aussi d'alchimie et ça c'est quelque chose finalement qui va vraiment le préoccuper beaucoup il a la conviction que tous ces textes alchimiques qu'il lit correspondent à des faits réels à des propriétés de la matière que les chercheurs ont déguisés sous un langage un peu ésotérique un peu mythologique de manière à ce qu'on ne les comprenne pas tout de suite et il va donc passer pas mal de temps pas mal d'années de sa vie à essayer de retrouver je dirais la vérité qui se cachait derrière cette cette alchimie alors ces écrits alchimiques ont une histoire un peu rocambolesque dont je voudrais quand même vous parler quand Newton meurt en 1727 la famille et surtout les quelques savants de la Royal Society qui se présentent donc à son domicile et qui compulsent ses archives ses dossiers ses tiroirs trouvent évidemment des écrits de physique de mathématiques mais ils trouvent surtout des écrits de théologie des écrits sur l'alchimie en quantité innombrable et évidemment ça fait un peu tâche évoquer Newton en train d'essayer de calculer la date de la fin du monde par exemple ça fait pas très sérieux quand on connaît un peu le grand Newton tel qu'on le connaissait à sa mort et à la fois la famille et les gens de la Royal Society vont donc en quelque sorte cacher tous ces documents on va pas les détruire on va les mettre dans une malle dans un coffre on va les entasser comme ça en vrac et ce coffre cette malle s'est transmise de génération en génération à travers la famille de la seule descendante finalement de Newton Catherine Barton alors cette malle est arrivée jusqu'au 20ème siècle sans avoir été quasiment ouverte et le dernier descendant de cette famille Barton nièce de Newton est un certain Vernon Wallop comte de Portsmouth mais surtout quelqu'un qui est à cette époque très proche des milieux fascistes anglais et qui décide pour financer une association nationaliste très proche de cette union fasciste de mettre aux enchères le contenu de la malle de Newton on est en 1936 on met aux enchères ses écrits et là va se manifester aussi un personnage qui n'a strictement rien à voir avec la physique c'est le fameux économiste Keynes qui voyant la qualité des documents voyant surtout leur intérêt bien sûr pour l'histoire de l'humanité l'histoire des sciences en général va essayer que ce trésor ce véritable trésor ne soit pas dispersé et que l'on puisse rassembler un maximum de documents il va réussir à acheter pour son propre compte à peu près un quart des documents par après il va également en trouver d'autres mais à l'heure actuelle il y a encore pas mal des écrits qui sont dispersés à travers le monde il y a même un certain nombre de documents dont on n'a plus du tout la trace qui ont été achetés par des particuliers par exemple qui ne se sont plus jamais signalés par après encore une fois cette cette alchimie c'est pas anecdotique c'est pas une digression par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer par rapport à Newton parce qu'il semble maintenant certain que un certain nombre de concepts qui sont vraiment spécifiques à l'alchimie notamment la notion de sympathie comme Paracels l'évoquait qui est devenue plus tard la notion de sociabilité tout ça est finalement très proche de cette fameuse attraction de cette attirance que les corps ont entre eux disait Newton alors on va avancer un petit peu dans le temps et on va retrouver notre couple maudit Hook Newton qui vont quand même arrêter de se bouder vous vous rappelez qu'on s'est quitté enfin on les a quitté en 1672 quand Hook a appris les travaux de Newton sur la lumière et que Newton a claqué la porte je dirais de leur relation en disant bon maintenant je ne m'occupe plus d'optique allez vous faire voir entre temps Hook est devenu secrétaire de la Royal Society Oldenburg qui était le secrétaire jusqu'en 1677 meurt c'est Hook qui prend sa succession il attend deux ans et au bout de deux ans il va dans une lettre reprendre contact avec Newton il va le faire de manière intelligente il va dire voilà bon monsieur Newton il y a un problème qui me tarabiscote il y a toute une série de questions sur lesquelles je voudrais bien avoir votre avis ce sont des questions de mécanique céleste et on va retrouver des allusions très précises à cette fameuse pesanteur à cette fameuse attraction terrestre en fait et ça c'est assez étonnant de manière tout à fait indépendante en 1666 Hook avait lui aussi entrevu quelque chose qui était directement lié à un carré de cette distance au soleil il a lui aussi la conviction mais elle est aussi peu démontrée que Newton que les pouvoirs attractifs dit Hook sont d'autant plus puissants que se trouve près de leur centre le corps sur lequel il travaille et il va même plus loin dans un courrier qu'il adresse à Newton en 1680 il dit très explicitement l'attraction se trouve toujours inversement proportionnelle au carré de la distance au centre quand Newton lit ça il tombe le cul par terre c'est exactement ce que lui a dit aussi plus tôt il n'a jamais écrit il n'a jamais publié on imagine évidemment Newton quand il lit ça il va à nouveau avoir ce comportement on pourrait dire un peu puéril c'est de dire bon ben j'arrête j'arrête Hook est en train de prétendre qu'il a découvert ce que moi j'ai trouvé avant lui donc il va arrêter cette correspondance mais ça va quelque part le motiver à continuer à y réfléchir et il va dans son raisonnement inverser le problème c'est à dire qu'au lieu d'essayer de démontrer qu'on a effectivement une force d'attraction qui dépend de l'inverse du carré de cette distance il va supposer qu'on a une trajectoire elliptique et il va démontrer que si la trajectoire est elliptique on a alors automatiquement une attraction qui est proportionnelle au carré de la distance et en adoptant ce type de raisonnement il va effectivement on va le voir arriver à des résultats tout à fait nouveaux c'est aussi l'époque et on retrouve là les comètes c'est aussi l'époque nous sommes en fin de 1680 novembre 1680 une nouvelle superbe comète est visible en Europe et vous avez là quelques représentations et puis quelques semaines plus tard en décembre en fait voilà qu'on revoit une autre comète une autre dit certain mais l'astronome royal c'est la première fois qu'on parle de lui on en reparlera bien vite John Flamstead astronome royal installé à Cambridge à Creenwich pardon est convaincu qu'en réalité c'est la même comète qui est revenue qui est revenue après être passé derrière le soleil c'est évidemment une interprétation qui est remarquable et qui est loin d'être partagée par tout le monde Newton par exemple bien qu'il ait pas mal travaillé dans le domaine et bien Newton ne va pas du tout admettre cette idée Newton a là une vision encore relativement archaïque des comètes à cette époque en tout cas pour lui ça reste un météore c'est à dire un phénomène qui se déroule relativement près de la Terre dans l'atmosphère terrestre et donc pas quelque chose qui est soumis aux lois de l'apesanteur ce n'est pas un astre au sens plein du terme il va revoir évidemment sa position mais en 1680 il a encore cette idée que les comètes n'obéissent pas aux mêmes lois voilà un nouveau personnage aussi qui apparaît dans notre histoire un autre astronome ô combien célèbre et qui va vous allez le voir jouer un rôle considérable dans la carrière de Newton Edmund Halley Edmund Halley on est en 1682 ça va être un très grand observateur de comètes il en identifie une en 1682 et nous sommes deux ans plus tard deux ans par rapport à la réflexion de Flamsteed et là Newton va faire des relevés beaucoup plus précis et par les relevés qu'il fait Newton va se rallier à ce moment là à l'hypothèse de Flamsteed les comètes sont bel et bien des astres les comètes sont bien des corps en rotation autour du soleil et la gravitation universelle peut leur être appliquée alors cette question est donc une question qui est dans l'air et les trois personnages que j'évoque ici est allé ou dont j'ai déjà parlé puis un autre Juan qui est peut-être moins connu dans le domaine de la physique mais qui est un très grand architecte et aussi physicien londonien ces trois personnages qui sont trois membres éminents de la Royal Society vont en quelque sorte déclencher un événement qui va conduire comme on va le voir à la publication des travaux de Newton ces fameux principia qui constituent l'oeuvre majeure de Newton en fait le débat commence en 1684 il naît dans les locaux de la Royal Society ils sont vraiment préoccupés par cette force d'attraction à laquelle tout le monde est en train de penser tout le monde sent bien que c'est de l'inverse du carré des distances mais personne ne parvient vraiment à le démontrer on est là vraiment dans un problème scientifique qu'on a connu à d'autres époques où les choses sont dans l'air et où on sent bien peu de choses pour que tout ça se concrétise d'une manière ou d'une autre alors malheureusement aucun de ces trois aussi savant soit-il n'est capable de démontrer cette relation et c'est ainsi que je dirais presque en désespoir de Coos le jeune Edmund Halley va décider de faire le voyage jusqu'à Trinity College il n'y a pas grand kilomètre entre Cambridge et Londres mais bon Newton ne se déplace pas beaucoup Newton n'a jamais voyagé énormément Newton n'est jamais allé à la mer par exemple pourtant Cambridge c'est quand même pas à 200 kilomètres des côtes et bien il n'a jamais connu la mer il n'a jamais vu le rivage c'est quelqu'un de vraiment très casanier donc Halley va à Trinity College pour y rencontrer Newton et ils ont une conversation qu'on peut imaginer en ces termes Halley s'adresse à Newton quelle serait la courbe décrite par les planètes si l'on supposait que la force d'attraction vers le soleil est réciproque au carré de la distance à ce dernier et sans réfléchir Newton répond une élite bien sûr alors allez aussitôt comment le savez-vous et Newton et bien parce que je l'ai démontré Newton n'a rien démontré du tout ou plutôt il va prétendre qu'il a perdu sa démonstration et pendant à nouveau quelques mois on va voir le silence radio complet Newton va se replier dans son bureau il va refaire ou faire parce que ça on n'a pas du tout la moindre certitude il va en tout cas se remettre à travailler à travailler sur cette question et il va produire un petit opuscule qu'il intitule le Demotu Corporum In Girum donc du mouvement des corps en rotation et c'est dans ce petit opuscule qu'on a les fondements des Principia cette oeuvre absolument colossale que Newton publiera donc quelques années plus tard quand Allé découvre ce texte manuscrit de Newton il comprend évidemment qu'on a là un document unique qu'on a vraiment là la quintessence je dirais d'une réflexion tout à fait originale on a là les premières véritables démonstrations de cette nouvelle mécanique céleste que Newton va finalement imposer et il va commencer à faire circuler ce petit manuscrit dans auprès des autres membres de la Royal Society par exemple Newton définit ce fameux concept de force centripète c'est à ce moment là qu'il définit l'expression et ce qui correspond exactement à ce concept et Allé est convaincu qu'il faut publier ça on ne peut pas laisser ça sous forme manuscrite on a là un document majeur il faut absolument le publier et il va solliciter évidemment la Royal Society pour qu'elle prenne en charge les frais de publication malheureusement la Royal Society n'est pas dans sa période la plus gorieuse il n'y a plus à proprement parler de secrétaire les membres viennent rarement aux réunions on y débat de choses tout à fait banales et surtout les caisses sont vides on a publié quelques mois auparavant un superbe ouvrage sur l'histoire des poissons qui a coûté les yeux de la tête à la Royal Society et il n'y a plus un rond dans les caisses donc les académiciens de la Royal Society disent oui bon c'est très bien le travail de monsieur Newton mais vous savez on est désolé on n'a plus rien on n'est plus rien les caisses sont vides et Allais va donc parce qu'il se rend bien compte qu'on a là un document capital Allais va donc avec ses propres deniers avec sa propre fortune qui n'est pas considérable s'arranger pour quand même publier ce texte ça va être une histoire là aussi avec quelques rebondissements il y a à nouveau des controverses Huck réapparaît à nouveau sur la scène en disant oui oui j'ai appris que monsieur Newton allait publier ses travaux mais vous savez cette histoire de gravitation avec l'inverse du carré n'oubliez pas c'est moi qui l'ai trouvé le premier qui ne vienne pas bon et à nouveau il y a cette controverse cette discussion sans fin entre les deux hommes et le malheureux Allais est un petit peu là entre deux feux il essaye de rabibocher les uns et les autres et bon on a à nouveau des textes qui sont parfois très très durs bon vous avez ici un extrait d'un courrier de Newton en juin 1686 où il qualifie carrément Huck d'incompétent et il dit par exemple à le lire il est évident qu'il ne savait pas comment traiter cela monsieur Huck a commis une erreur et je me suis senti gêné de devoir lui expliquer son erreur comme un maître à son élève bon vous voyez qu'on n'y va pas avec le dos de la cuillère entre physiciens à cette époque et Newton n'a jamais mâché ses mots à ce sujet donc aller tant bien que mal va essayer de rabibocher un peu les affaires Newton menace plusieurs fois de claquer la porte ça lui est vraiment familier cette attitude de ne pas publier finalement ses travaux et c'est avec toutes ces difficultés qu'enfin en juillet 1687 vont être publiés ces fameux philosophies naturalis principia mathématica les principia comme on les appelle depuis et qui constituent donc une oeuvre majeure dans l'histoire de la physique et qui constituent surtout pour Newton la publication essentielle de ses travaux des réactions à nouveau parce que tout ce qui se dit dans ces trouvages n'est pas forcément compris ou en tout cas admis par tout le monde on va retrouver Huygens comme opposant Huygens qui est resté un cartésien de stricte obédience pour ce que je dirais c'est quelqu'un qui comprend le monde dans une vision un peu mécaniste il n'y a pas d'attraction pour les cartésiens il y a des chocs entre les particules des chocs qui se transmettent de proche en proche et donc cette idée d'attraction c'est quelque chose qui les rebute c'est pas facile à comprendre comment imaginer que deux objets s'attirent mais c'est de la magie ça il y a quelque chose qui est très mystérieux et qui est finalement difficile à comprendre et donc les cartésiens les physiciens cartésiens qui sont encore très puissants vont avoir énormément de difficultés à comprendre ce modèle de Newton ce modèle de l'attraction universelle qu'ils proposent et Huggins en particulier a quelques réflexions notamment celle-là il dit bon Newton peut dire ce qu'il veut moi je suis tout à fait d'accord du moment qu'ils ne viennent pas nous dire des carabistouilles du type attraction qui sont finalement des choses un peu absurdes Lepnitz va avoir exactement le même genre d'attitude indépendamment de sa controverse avec Newton sur le calcul infinitésimal et bien Lepnitz qui est aussi un cartésien ne va jamais admettre cette notion d'attraction c'est quelque chose qu'il ne peut pas admettre qu'il ne peut pas comprendre il va notamment être celui qui va imaginer ce qu'on appellera pendant longtemps d'ailleurs l'éther il faudra attendre la fin du 19ème siècle et Einstein pour mettre fin à ce concept un éther qui pour Lepnitz est fait de matière subtile donc il y a toute une série de controverses qui apparaissent et c'est donc quelque chose qui est bien bien difficile à comprendre on a vraiment l'impression en tout cas dans le monde des physiciens de l'époque que cette notion de l'attraction a un contenu mystérieux sinon miraculeux difficile à comprendre c'est effectivement une chose qui n'est pas nouvelle non plus cette attraction qui a déroulant de magie elle avait été d'ailleurs très précisément condamnée par certaines autorités religieuses il y a un texte notamment de François Borgia alors général des jésuites en 1565 donc on est quand même un siècle plus tôt qui voulait interdire toute forme de théorie qui faisait allusion à des agents agissant à distance ciné-médiaux c'est-à-dire sans milieu sans support matériel donc cette attraction c'est quelque chose qui conceptuellement est difficile à admettre alors Newton va vivre très mal toutes ces controverses il avait l'habitude de se comparer à une espèce de nain juché sur des épaules des géants disait-il c'est quelque chose qui va de toute manière le conduire à une nouvelle grande grande dépression dans sa vie elle est peut-être associée à un problème sentimental bon là on est un petit peu dans la presse people de l'époque Newton on ne lui connait aucune aventure féminine Voltaire qui l'a connue et qui a eu l'occasion d'avoir accès à certaines archives notamment qui a pu s'entretenir avec son médecin prétendait que Newton était mort vierge mais on pense que Newton a probablement eu un amour platonique à caractère homosexuel avec Fatio de Dullier qui était un très jeune mathématicien suisse qui a eu l'occasion de travailler avec Newton pendant plusieurs mois et on peut penser que cette nouvelle grande dépression en 1992 1993 est liée à cette rupture sentimentale avec Fatio de Dullier des tendances paranoïdes certaines aussi à cette époque c'est à nouveau une période totalement improductive et on peut dire que c'est la fin du Newton scientifique quasiment on aura très peu de travaux scientifiques de Newton après cette période un peu sombre il va y avoir un changement radical je dirais sur le plan professionnel puisque en 1696 Newton va devenir en différentes étapes le responsable de la monnaie c'est à dire de ce qu'on appelle le mint à Londres c'est à dire le département du trésor qui s'occupe de la frappe de la monnaie et notamment de la poursuite des contrefacteurs donc c'est un changement complètement de cap complet de cap pour Newton et cette nouvelle activité va l'éloigner complètement de la physique et de l'astronomie sauf sur un point et c'est un des derniers points qu'on envisagera je vous avais prévenu le voyage serait long donc s'il y en a quelques-uns qui en ont complètement marre ils peuvent sortir j'en ai encore pour une heure quart à peu près donc je vous rassure ça va être beaucoup plus rapide maintenant alors il y a donc deux derniers points que je voudrais rapidement évoquer avec vous puisqu'on arrive quasiment quand même à la fin de la carrière de Newton on arrive donc tout doucement à la fin du XVIIe siècle il y a donc un problème qui a continué à intéresser Newton c'est ce qu'on appelle la théorie de la Lune alors la théorie de la Lune là aussi faisons rapidement un peu le point sur ce qu'on savait bon on savait depuis quand même pas mal de temps ça avait été établi par les astronomes grecs et même ceux du Moyen-Âge qui malgré l'imperfection de leurs instruments avaient quand même compris un certain nombre de choses ils savaient par exemple que le plan orbital lunaire était différent de l'écliptique ils savaient aussi qu'il y avait une rotation dans ce qu'on appelle la ligne des abscites et un peu plus tard quelqu'un comme Tycho Brahe avait même découvert un phénomène particulier qu'on appelle la variation et qui est donc une anomalie dans le déplacement de la Lune qui est donc une accélération ou un ralentissement à certains moments Newton va donc se servir de la Lune pour tester son modèle de la gravitation universelle il estime que c'est effectivement là que l'on peut trouver les meilleures observations et il va donc utiliser ce déplacement tout ce qu'on peut savoir alors il fait des calculs excessivement complexes et grâce à ces calculs il va d'ailleurs retrouver ce qui pour lui est quelque part la vérification de son modèle il va retrouver donc les différentes mesures les différentes propriétés que l'on connaît il va par exemple découvrir la variation que Brahe avait mesurée il va également pouvoir calculer la précession du nœud c'est donc le mouvement séculaire du plan de l'orbite il va trouver une période qui est très proche de ce que l'observation donne mais il va tomber sur un problème qui va le contrarier beaucoup quand il va vouloir calculer la précession du périgée c'est-à-dire là aussi un mouvement séculaire de l'orbite lunaire dans son plan et bien là il y a un gros problème c'est que après un long calcul qui utilise donc ce modèle de la gravitation universelle il arrive à une valeur qui est quasiment le double de ce que l'on mesure effectivement et ça c'est évidemment très très gênant parce que ça met en péril en tout cas c'est ce que Newton pense ça met évidemment en péril le modèle de la gravitation qui marchait pourtant si bien dans pas mal d'autres cas qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui peut expliquer cette différence et bien quelque chose de finalement banal c'est que comme je vous l'ai dit tantôt Newton n'a jamais voyagé et que évidemment il avait besoin d'informations concernant la lune et donc il s'est fié à des observations sur les marées et comme il n'a pas beaucoup voyagé il s'est contenté de prendre les données qu'il avait à sa disposition et notamment celles qu'on avait enregistrées dans le canal de Bristol qui est une région qui sur le plan des marées est tout à fait extraordinaire mais anormalement je dirais extraordinaire c'est-à-dire que les hauteurs de marées sont tout à fait anormales par rapport à d'autres points et donc en se fiant sur les observations sur les mesures liées aux marées dans le canal de Bristol Newton a en fait commis une erreur sur le rapport massique entre la lune et la terre ce qui rendait finalement dans son calcul la lune beaucoup plus dense que la terre donc Newton s'est rendu compte de ça à un moment donné et il s'est dit bon je ne peux plus donc me fier sur des résultats aussi grossiers que ceux des marées même ailleurs qu'à Bristol et il s'est dit j'ai besoin d'avoir des informations vraiment astronomiques très précises alors bon à qui s'adresser sinon à celui qui à cette époque évidemment représente officiellement l'astronomie en Angleterre c'est-à-dire Flamsteed dont on a déjà parlé tantôt qui se trouve à Greenwich alors cet astronome royal est quelqu'un de particulièrement intéressant aussi c'est quelqu'un qui est très très inspiré par ce que Tycho Brahe a fait et Flamsteed un petit peu à l'image de Tycho Brahe a fait vraiment équiper l'observatoire de Greenwich avec toute une série d'instruments nouveaux des techniques que l'on n'avait pas encore vraiment utilisées à l'époque il a vraiment même sur son propre fond parfois équipé cet observatoire on a quelques vues de l'observatoire de Greenwich à cette époque et donc Flamsteed est évidemment la personne toute indiquée mais Flamsteed a quand même des réserves il a des réserves à aider Newton parce que et bien parce que parce que Newton a évidemment dans ses amis dans ses relations celui qui est l'ennemi juré de Flamsteed c'est à dire Allé Edmund Allé Edmund Allé c'est le grand copain finalement juré de Newton c'est lui qui a fait publier ses principia et Flamsteed est en opposition ouverte voilà encore une nouvelle controverse sur le plan scientifique vous savez les scientifiques c'est pas des gens qui s'aiment bien c'est généralement des gens qui sont parfois très rivaux et qui en viennent si pas aux mains quoi que ce soit arrivé quand même de temps en temps ont quand même des conflits parfois très virulents et donc Flamsteed va avoir beaucoup de réticences et il va être tellement réticents que Newton va lui écrire nous sommes en 1695 écoutez moi je vous ai aidé quand même à certains moments dans votre carrière et puis vous vous ne me donnez rien en échange j'avais vraiment besoin pour la théorie de la lune des renseignements que vous m'aviez promis ça n'est jamais venu et bien maintenant je vais devoir abandonner ce sujet c'est exactement la même attitude qu'il avait eu beaucoup plus tôt il est confronté à un obstacle il est confronté à quelqu'un qui refuse de collaborer et bien un peu comme un sale gosse en disant c'est comme ça moi je rentre chez moi allez vous faire voir je ne parle plus de tout ça je ne veux plus qu'on me mène parler de la théorie de la lune vous n'avez pas voulu me donner ce que j'avais envie d'avoir et bien j'abandonne la question et effectivement Newton va abandonner la question nous sommes en 1695 quelques mois plus tard il est nommé responsable de la monnaie et pendant plusieurs années il va s'occuper de cet organisme officiel il va rénover la monnaie anglaise il va faire frapper de nouvelles pièces il va être un chasseur de contrefacteurs particulièrement efficace il va aller dans les tavernes de Londres pour essayer de débusquer les faussaires bon il va être particulièrement efficace mais plus question de faire de la physique plus question de faire de la mathématique ni de l'astronomie durant cette époque c'est un peu plus tard on en a déjà dit un mot tantôt quand un certain nombre de ces contradicteurs vont disparaître les uns après les autres et c'est notamment après le décès de Robert Hooke en 1703 que Newton va refaire son apparition un petit peu dans le monde scientifique il est sollicité et il va bien sûr accepter de devenir le nouveau président de la Royal Society de l'académie scientifique londonienne et évidemment puisqu'il occupe maintenant une place de choix au sein de l'élite scientifique de son pays il dit dans le fond je voudrais bien qu'on réédite mes principias ils ont été publiés en 1687 bon maintenant il y a quand même quelques années qui ont passé et il voudrait donc bien republier cette oeuvre capitale pour lui mais il voudrait évidemment la publier après l'avoir complétée après l'avoir précisée après l'avoir un peu étoffée et pour ça il a toujours besoin des renseignements astronomiques que Flamsteed ne lui a pas donné et il va donc lui aussi avec une certaine réticence se dire il faut quand même bien que je recontate l'astronome royal j'ai quand même finalement besoin de lui j'ai quand même besoin des documents qu'il possède il a quand même changé de stratégie la première fois Newton avait demandé à Flamsteed donnez-moi vos informations et laissez-moi faire moi je sais ce que je dois faire avec ici il va changer sa stratégie il va dire oh ben écoutez je ne veux plus avoir l'exclusivité de vos données c'est pas ça que je veux mais finalement si on s'arrangeait pour publier tout ce que vous avez trouvé comme ça tout le monde pourrait en profiter et effectivement Flamsteed avait pendant toute sa vie accumulé des tas de données astronomiques et il avait comme grand projet un ouvrage qui est cette Historia Britannica que l'estis mais il n'avait jamais trouvé je dirais l'occasion de pouvoir en assurer l'édition et Newton va donc essayer d'arriver à cette publication mais comme on dit Flamsteed sans l'oignon il se dit il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans c'est pas normal que Newton soit si gentil que ça avec moi pourquoi subitement est-ce qu'il veut m'aider à publier quelque chose que j'ai énormément de mal à rassembler à publier donc il sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et il va avoir tout de suite une réaction à nouveau très défense et il se rend compte qu'on est en train quelque part de le spolier de lui voler l'oeuvre de sa vie il va avoir quelques textes assez pathétiques d'ailleurs à ce sujet-là écrit avec beaucoup de flammes et beaucoup de passion où il évoque justement cette espèce de pillage de son oeuvre par Newton et on en a effectivement des preuves c'est-à-dire que Newton a manigancé différentes choses il a notamment demandé à un certain Habesnot qui était un mathématicien mais qui était surtout médecin de la reine Anne qui est allé trouver Flamsteed en disant vous savez la reine Anne elle voudrait bien que votre livre soit édité sans évoquer Newton et donc le malheureux Flamsteed a été comme ça soumis à des pressions directes ou indirectes et il s'est rendu compte petit à petit qu'on le dépouillait de son manuscrit que des documents disparaissaient que des choses s'étaient évacuées et il a notamment eu vent d'une attitude pas tellement sympathique non plus de Halley qui se vantait dans les cafés londoniens qu'il était en train de corriger les données de Flamsteed parce que Flamsteed avait commis énormément d'erreurs Dixit Halley rappelez-vous cette dispute entre Halley et Flamsteed et là Halley avait je dirais le beau rôle puisque soutenu par Newton il pouvait donner libre cours à sa rancune vis-à-vis d'astronome royal si bien que sans l'accord de Flamsteed Newton et Halley vont publier ce fameux catalogue et là aussi au moment de la publication l'astronome royal va avoir une réaction vraiment comment vais-je dire de dépit il se sent vraiment volé spolié d'une oeuvre qu'il a accumulée durant toute sa vie ce n'est que beaucoup plus tard une fois qu'un des protecteurs de Newton aura disparu que Flamsteed va réussir à récupérer ce qui reste il y a environ 300 exemplaires de l'ouvrage un ouvrage piraté pourrait-on dire qui reste et il va arriver à les reprendre et il va les brûler de sa propre main et ce n'est que bien plus tard après sa mort que son épouse et quelques-uns de ses assistants vont finalement publier l'ouvrage qu'il aurait toujours lui voulu publier et que Newton est allé et ce n'est pas les épisodes des plus gorieux de ses deux savants avait donc en quelque sorte volé à Flamsteed quoi qu'il en soit les informations que Newton donc reçoit vont lui permettre quand même de conclure sa vie scientifique par une nouvelle explication relativement brillante et une nouvelle vérification de son modèle de gravitation et il va le faire et on terminera par là sur les comètes alors les comètes là aussi très rapidement qu'est-ce qu'on en pensait et qu'est-ce que Newton va venir apporter comme nouveauté toujours dans le modèle aristotélicien du monde il y a le monde suplunaire et le monde supralunaire c'est-à-dire celui des astres et celui de l'atmosphère et les comètes c'est un petit peu comme la neige la pluie ce sont des phénomènes de type météore ça se déroule plutôt dans le monde suplunaire là aussi il y a un problème culturel puisque comme on l'a dit en Occident les comètes sont généralement considérées comme des mauvais présages alors que les chinois par exemple les repérer systématiquement elles n'apparaissent quasiment pas dans l'astronomie du Moyen-Âge à part quelques chroniques les astronomes ne les mentionnent pas le premier qui se soit vraiment intéressé aux comètes c'est Appianus qui va être un des observateurs de ce qui deviendra par après la fameuse comète dite de Halley il l'observe en 1531 et il constate une chose importante il est le premier à le faire c'est que la queue cométaire est toujours opposée au soleil il va d'ailleurs publier cette ces différentes observations dans un ouvrage absolument remarquable qui est l'Astronomicum Caesarium en 1540 il y a des gravures absolument superbes à l'intérieur de l'ouvrage j'en présente là quelques-unes très rapidement mais qui vous montrent vraiment que c'est un ouvrage superbe et on voit bien on voit notamment dans le document là-bas à droite que Appian décrit bien cette queue cométaire toujours en opposition on le voit ici aussi dans le document en bas à droite cette opposition de la queue cométaire par rapport au soleil et puis il y a donc cette fameuse observation par Tycho Brahe en 1577 et l'observation de Tycho Brahe est importante parce que dans les mesures que Tycho Brahe fait il se rend compte que cette comète est au moins à 230 fois le rayon terrestre ce qui veut dire qu'elle n'est pas du tout dans l'atmosphère de la Terre elle est beaucoup plus loin il faut considérer cette comète comme un astre et c'est d'ailleurs ce que Tycho Brahe fait il vient positionner cette comète en orbite autour du soleil il la considère comme un astre au sens plein du terme Kepler va aussi être un observateur de comètes il va d'ailleurs voir un des passages de la fameuse comète de Halley en 1607 il va se servir de ce passage pour différents relevés et différentes mesures et lui il va interpréter je dirais de manière erronée la trajectoire cométaire puisque pour Kepler ce déplacement est parfaitement rectiligne la comète est un objet qui se déplace en ligne droite dans l'univers ce qui veut dire qu'elle a un passage unique à chaque fois Galilée sur ce plan là est encore très rétrograde ce n'est pas la première fois que je fais cette allusion à de vieilles conceptions aristotéliciennes chez Galilée pour lui les comètes c'est encore des phénomènes tels qu'Aristote les présentait ce sont des phénomènes qui se déroulent dans l'atmosphère terrestre quand Galilée parle des comètes il les évoque en termes d'exhalaison chaude et sèche qui s'enflamme quelque part dans l'atmosphère donc on est vraiment très loin d'une conception moderne alors le copain Descartes et ses tourbillons comment est-ce qu'il explique les comètes ce n'est pas du tout facile pour lui alors il imagine que ces comètes c'est une espèce d'objet qui s'insinue entre les tourbillons ce qui n'est pas évident du tout et qui a donc une trajectoire qui ondule comme ça par rapport à une droite celui qui va vraiment bien faire progresser les choses en matière de déplacement cométaire c'est Evelius qui à Gdans donc en Pologne actuellement va disposer de différents objets d'observation et notamment d'une lunette tout à fait extraordinaire une lunette sans tube qui a 45 mètres de distance focale donc on peut imaginer et on voit d'ailleurs dans les gravures la majesté mais aussi la difficulté d'utiliser ce type d'instrument d'observation mais Evelius va faire beaucoup d'observations sur des passages cométaires et il va publier d'ailleurs dans un ouvrage qui est très connu qu'on appelle le cométographia en 1668 donc on est tout à fait contemporain par rapport à Newton et Evelius va proposer pour une trajectoire cométaire d'abord il estime que ce sont des objets qui sont en forme de disque dit-il et ce qui est important c'est que ces objets vont changer d'orientation lorsqu'ils vont s'approcher du soleil et il y a donc des trajectoires incurvées qu'Evelius propose dans ses publications celui qui va je dirais remettre un peu tout ça à l'actualité c'est bien sûr Alley Alley qui alors que Newton cesse ses activités scientifiques en 1695-96 va quelque part prendre le relais du physicien et il va donc essayer de tester le modèle de la gravitation de Newton sur des relevés cométaires et il va donc passer en revue différentes données qui sont relatifs à des passages cométaires dans les siècles précédents il est ainsi plus particulièrement intéressé par des passages en 1456 1531 et deux fois durant le 17ème siècle il est convaincu que c'est la même comète qui est revenue que la comète a donc un mouvement autour du soleil qu'elle est bien un astre au sens plein du terme et il va vérifier cette théorie à partir donc des équations de Newton et il va donc dans une publication qu'il propose en 1705 arriver donc à prévoir le retour de cette comète qui deviendra à partir de ce moment-là la comète dite de Halley pour la fin de 1758 de début de 1759 évidemment Halley ne sera pas là pour vérifier le retour de cette comète entre temps Newton aura refait un petit peu une apparition sur le terrain scientifique il aura repris avec Halley un certain nombre de calculs pour la seconde édition justement des Principia à cette époque Newton hésite encore sur la forme de la trajectoire il sait que c'est une conique mais il ne sait pas si c'est une parabole ou une ellipse d'ailleurs on voit bien dans les quelques schémas qui sont là que c'est plus pour lui une parabole qu'une ellipse ce n'est que vraiment sur la fin de sa vie qu'il considérera qu'effectivement c'est une trajectoire elliptique au même titre qu'une planète fin 1724 alors que Newton a 82 ans il est à 3 ans de la mort et Halley est lui aussi quand même sérieusement âgé là on en vient vraiment au modèle définitif de la trajectoire cométaire sous forme d'une ellipse alors la comète de Halley voilà quelques images elle est évidemment devenue une des stars du monde de l'astronomie d'observation et voilà son dernier passage en 1986 alors pour conclure l'après Newton l'après Newton c'est que finalement sur le continent pourrait-on dire et en France en particulier les cartésiens sont toujours bien implantés et des astronomes comme les Cassini par exemple qui sont quand même des gens qui ont à leur actif des travaux importants sont restés malgré tout très éloignés des travaux de Newton et de Halley et ils vont continuer pendant longtemps à interpréter l'univers comme Descartes le faisait avec des tourbillons il faudra attendre le milieu du 18ème siècle et des astronomes tels que Clairot et surtout Jérôme de la Lente qui vont eux refaire les calculs de Halley qui vont reprendre les théories de Newton ils vont le faire avec cette superbe jeune dame qui est donc la mathématicienne Reine de Pote qui est d'ailleurs surtout la personne qui a fait des calculs même si elle est un peu oubliée par les deux astronomes dans leurs travaux c'est surtout elle qui a calculé et Clairot va donc être ainsi capable de prévoir avec un peu plus de précision que ce que Halley avait dit de prévoir le passage de cette fameuse comète dite de Halley pour la mi-avril 1759 au Périgée avec encore un mois d'incertitude et effectivement elle est fidèle au rendez-vous on commence à percevoir cette comète dans le courant du mois de novembre 1758 et le 12 mars de l'année suivante elle passe effectivement au Périgée c'est évidemment le succès pour le modèle newtonien on a là une vérification vraiment expérimentale du fondement de ce modèle c'est aussi la même année en 1759 que va paraître la traduction française des principia de Newton alors là aussi c'est intéressant de signaler que c'est aussi une femme qui en est l'auteur de cette traduction française c'est la marquise du Châtelet c'est une publication posthume puisque la marquise est décédée en 1944 et que la publication ne s'est faite que 15 ans plus tard la marquise du Châtelet avait entrepris cette oeuvre de traduction à l'instigation de Voltaire Voltaire qui était on le sait un grand partisan de Newton mais en l'occurrence aussi ici l'amant de la marquise du Châtelet et Voltaire est sans doute le premier à avoir fait connaître l'oeuvre de Newton en France bien avant que les physiciens et les astronomes français le connaissent ou acceptent ces théories et il y a notamment dans un ouvrage qui paraît en 1734 donc bien avant la traduction des Principia et bien avant les travaux de Clairot et de la Lente un certain nombre de textes qui présentent comment les Newtoniens voient le monde par rapport justement à la vision cartésienne et c'est assez là aussi intéressant de lire ces textes on va bien entendu les escamoter pour ce soir j'en ai maintenant fini Newton meurt en 1727 il a 85 ans on voit que sa vie a été particulièrement fertile et encore j'en ai vraiment esquissé quelques événements et j'ai essayé de le faire à travers des astronomes et d'astronomie vous voyez que je ne sais pas combien de temps j'ai parlé mais trop sans doute alors dernière petite anecdote et on en terminera là vous aurez peut-être remarqué que j'ai sur ces diapositives un fond cramoisi à l'arrière c'est en hommage à Newton c'est mon petit hommage personnel à Newton Newton était fou de cette couleur dans son appartement à Cambridge toutes les tentures toutes les décorations murales les tissus des sièges toutes les nappes enfin tout ce qui était tissé était dans ce ton cramoisi c'est une couleur qui l'affectionnait particulièrement il ne pouvait vivre disait-il qu'entouré de cette couleur il ne pouvait produire et ne se sentait bien que dans ce monde coloré salut l'artiste on va le laisser là il y aura encore énormément de choses à dire j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé surtout et je vous remercie pour votre patience infinie merci beaucoup Michel Bougard s'inquiétait au début de l'annonce d'après lui un peu trop optimiste par rapport à sa conférence aujourd'hui dans le Galacté je pense qu'on était en deçà de ce qu'on avait annoncé donc un grand merci alors si certains parmi vous veulent se lancer dans la série de questions je suis qui se lance oui Claude dans ses travaux sur l'alchimie est-ce que Newton a fait quelques découvertes disons d'ordre chimique non pas vraiment pas vraiment c'est à dire qu'en fait Newton dans ses activités alchimiques son but était de trouver dans ce qu'il lisait de traduire plus exactement ce qu'il lisait en termes de chimie concrète pratique donc c'est un travail essentiellement de traduction qu'il a essayé de faire donc il a essayé de reproduire les bons opératoires ce qu'on appelait encore des recettes à l'époque à l'époque pardon donc il a essayé de les reproduire il a donc fait une description un compte rendu aussi précis que possible mais il n'en a tiré aucune conclusion et il n'en a donc donné aucune aucune découverte je dirais fondamentale sauf peut-être justement quand il publie en 1705 son optics il y a à la fin de ce traité qui est essentiellement donc un traité d'optique sur la lumière il y a à la fin un certain nombre de questions qui occupent d'ailleurs une bonne partie de l'ouvrage qui sont en fait des questions que Newton se pose des problèmes qu'il n'a pas encore résolus des situations qu'il pense être intéressantes pour des recherches futures et il y a notamment ce qu'on appelle la question 31 dans cet ouvrage et qui ne traite que de chimie alors c'est vraiment un texte important à lire parce que dans ce texte Newton fait intervenir directement la notion d'attraction au sens où il l'entend sur le plan corpusculaire donc il tente de porter au niveau microscopique ce qu'il a imaginé au niveau macroscopique et il a en plus une vision corpusculaire de la matière on ne va pas dire atomique parce que ça serait un peu anachronique mais il a une vision corpusculaire de la matière et donc il propose d'interpréter certains comportements de la matière et là il évoque explicitement des réactions que les chimistes connaissent bien je ne sais pas s'il y a des chimistes parmi vous mais qui sont des réactions d'oxydoréduction assez élémentaires entre des métaux et des sels métalliques par exemple si vous déposez une pièce de zinc dans une solution d'un sel cuivrique il va y avoir un dépôt de cuivre sur le zinc si vous déposez une pièce de cuivre dans un sel mercurique il y aura un dépôt de mercure sur la pièce de cuivre etc et bien ces réactions qu'on continue à faire d'ailleurs dans l'enseignement secondaire quand on parle un peu d'oxydoréduction ce sont des réactions qui sont déjà bien connues à l'époque de Newton Newton les a refaits et il essaie d'interpréter ces réactions en termes d'affinité parce que le mot n'est pas utilisé par Newton mais en termes justement d'attraction de corpuscules qui sont chassés repoussés d'autres attirés et donc il y a dans cette fameuse question 31 je dirais des problèmes de chimie qui sont très actuels qui vont devenir très actuels quelques décennies par après et donc là Newton a une vue un peu de précurseur il l'a évidemment par rapport à la réflexion qu'il a eue dans ses travaux alchimiques mais sur la chimie elle-même il n'a rien produit d'autre que de refaire et de refaire les expériences qu'il pouvait lire dans les traités d'alchimie une autre question oui pas derrière bonsoir bonsoir est-ce qu'il a finalement réussi à compléter sa théorie de la lune à partir des observations à vrai dire non c'est à dire que il c'est c'est vous savez que en fait Newton n'a quasiment pas travaillé en fait il y a donc la première édition des principiats Newton a bien collaboré à la seconde édition des principiats qui est en 1716 si j'ai bonne mémoire et là il fait des avancées sur la théorie de la lune il va relativement loin mais elle n'est pas encore aboutie à cette époque là et ce n'est que dans la troisième édition des principiats que l'on va proposer une théorie de la lune complète mais c'est plus Newton à ce moment là qui va en assurer la publication c'est un autre mathématicien physicien c'est Coste qui va s'en occuper et qui va donc compléter ce que Newton n'a pas eu l'occasion de faire Newton est à 85 ans vous savez à cette époque là on est on est vraiment un vieillard depuis longtemps Newton a vécu les dernières années de sa vie dans des circonstances assez pénibles et assez pitoyables sur le plan physique et donc depuis un certain temps il n'est plus capable ni intellectuellement ni physiquement de s'occuper de ce genre de problème donc Newton lui seul n'y est pas arrivé vraiment à le faire et encore une toute petite chose dans les documents qu'on a réussi à récupérer notamment par intermédiaire de Keynes qu'est-ce qu'on a retrouvé finalement ? j'ai pas compris dans les documents que Keynes a racheté en 1936 il faut savoir que ces documents il n'y a rien de physique en fait il n'y a aucun écrit physique dans le fameux mal de Newton pourrait-on dire c'est essentiellement des écrits théologiques et alchimiques et des écrits plutôt de chronologie parce que c'est aussi un des gros problèmes qui ont intéressé Newton des chronologies religieuses c'est-à-dire essayer de retrouver l'histoire du monde à travers les écrits sacrés notamment la Bible qu'il a lu, relu exploité vraiment ce qui est vraiment caractéristique chez Newton c'est cet acharnement à essayer d'aller jusqu'au bout des choses il est vraiment très paradoxal c'est-à-dire autant il peut être quelque peu puéril à certains moments un peu comme un sale gosse disant ah tu m'embêtes moi je ne vais plus m'occuper de ça et il peut laisser donc un problème complètement en plan pendant des années parce que quelque part il est vexé autant à certains moments pour certains problèmes il va y avoir un acharnement parfois presque maladif à vouloir tout lire à vouloir tout connaître aller au fond des choses et par exemple dans ces problèmes de chronologie de théologie et même d'alchimie il a vraiment un travail considérable même s'il est inutile sur le plan strictement scientifique il a dévoré des milliers de pages il s'est livré à des milliers d'heures de calcul fastidieux pour essayer de trouver des dates des choses c'est assez ahurissant quand on prend connaissance des documents et donc c'est ça les archives qu'on a retrouvées dans la fameuse malle de Newton en 1936 c'est essentiellement des textes religieux des textes de chronologie des textes d'alchimie et ce sont donc tous ces documents qui pour une bonne part ont été dispersés et que Keynes a essayé de conserver pour un certain nombre de lots en tout cas donc ce qu'on connaît dans ce que Keynes a conservé c'est essentiellement des textes d'alchimie il y a quelques textes de chronologie mais essentiellement ce sont des textes d'alchimie alors il y a un autre acheteur qui a finalement pu rassembler des documents qui sont aujourd'hui conservés en Israël c'est Yakouda je crois et là ce sont essentiellement des documents plutôt religieux qui sont conservés à ce moment-là là-bas et puis bon il y a quand même on pense un bon tiers des documents qui sont complètement dispersés et dont on a perdu toute trace qui ont été vendus à des particuliers et qui ne sont jamais réapparus pour les chercheurs merci quelqu'un encore une dernière question avant de clôturer la soirée bien mais je pense qu'on va applaudir de nouveau Michel Boucar un grand merci pour cette soirée fabuleuse c'est moi qui me remercie merci